La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux Paris ce mercredi 26 octobre 2022. Réoumi Quotidien fait focus sur l'immigration clandestine et signale 150 Sénégalais menacés d'expulsion en Allemagne. Ce journal fait aussi état de plus de 5000 décès recensés depuis début 2021. Bilan macabre dévoilé par l'Organisation internationale de la migration est détaillé à la page 6 de Réoumi Quotidien. Pendant que des victimes du foncier prennent Maki à témoin dans la tribune après avoir assiégé la direction des domaines. Ce journal indexe les positions contradictoires entre l'ODG des domaines et celui des impôts et pointe la réplique de Mamboui Diawo qui révèle l'affolement et la peur de son camp, selon Babacar Meingaraf. Et selon le vrai journal qui s'intéresse à Maki et à la fièvre des réseaux sociaux, le mal est aussi dans Bénon. Le président Sall qui ne se lasse pas de s'attaquer et à juste titre aux dérives dans les réseaux sociaux pour mettre en garde les utilisateurs du net devrait commencer par balayer devant sa propre porte puisque le mal est aussi dans ses rangs. Avec des insulteurs bien identifiés, litons dans les colonnes de ce journal qui expose à sa une l'ancien commissaire Cherna Keïta, Koura Maki, Califon Sall, Fatou Matafouta Tompi et Oumarsou. Joe Marron, formateur en communication digitale et IT social média, affirme au même moment dans Vox Populi que ce sera très difficile pour le chef de l'État de pouvoir lutter contre les dérives sur le net. Ewalf Koutian, évoquant cette régulation du net annoncée par le président Maki Sall, parle de son obsession des réseaux sociaux pendant que l'AS livre les quatre exigences de Maki Sall relativement aux nouvelles règles pour la gouvernance mondiale. Le même Maki charme les pays du Golfe au Forum économique sur l'investissement de Riyad, rapporte le quotidien national Le Soleil qui signale que le Sénégal a rejoint le Forum des pays exportateurs de gaz. En parlant d'hydrocarbures, l'indépendant rapporte justement qu'Idrissasek a rappelé les enjeux des ressources pétro-gazières en 2023 à l'occasion de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Le témoin en déduit titre, Idrissasek se mouille dans le pétrole et le gaz. Ce journal souligne que le Conseil économique, social et environnemental a ouvert hier sa seconde session ordinaire de l'année 2022 en présentiel sur le thème « Exploitation pétro-gazière et compétitivité économique ». Idrissasek a prédit des lendemains qui chantent pour le Sénégal avec l'exploitation du pétrole et du gaz, rapporte ce journal. Le journal Observateur voit pour sa part le pays opérer un virage à plein gaz, évoquant les hydrocarbures, notamment les enjeux et défis d'une entrée au sein du GESC, l'OPEP du gaz. Pendant ce temps, le torchon continue de brûler entre la France et le Mali, semble dire Vox Populi, qui rapporte que ces deux pays se sont chamaillés à Dakar à l'occasion du Forum sur la paix et la sécurité. Vox Populi ont déduit que les frutures persistent sur l'axe Paris-Bamako, livrant les pics de la secrétaire d'État française et la réplique à l'arme lourde du ministre malien des Affaires étrangères. Et le quotidien livre les notes de Dakar après le Forum sur la paix et la sécurité, rapportant les propos d'Aïssata Talsal, qui invite à repenser les relations entre l'Afrique et ses partenaires. Abdoulaye Diop a, lui, poursuivi son show à Dakar sur les relations Afrique-France, renseigne aussi le journal Doma Djambaldjani. Au moment où, dans le journal Enquête, Tcherno Alassane Salegu-Marius-Sagne interpelle le gouvernement sur la situation de la poste des ISP, également les tortures. Et sur la multiplication des candidats pour 2024, Enquête s'interroge. Ambition ou fuite en avant ? En attendant d'avoir la réponse, une autre interrogation est posée à la une de critiques. Khalifo Sale s'éclipse pour Moustapha Si. En direction de 2024, se demande ce journal. Et le journal Laifo voyait huit encerclés maquissales, avec le némec autour de Sonko et le caïbok de Détchéfal. Mamadou Lamin Diallo, leader de TECI, lui, affirme dans 24 heures, Kamadouba est mal parti avec son budget 2023, pendant que Libération rapporte ce que Moustapha Ba a dit aux députés hier lors de son passage devant la Commission des finances et du contrôle budgétaire. Tous les fonds de transfert seront bientôt payés aux collectivités territoriales, a assuré le ministre du Budget, qui informe qu'à la place de véhicules, les députés simples vont recevoir des indemnités mensuelles de transport de 700 000 francs CFA. Mais la mesure divise, selon ce journal. Et le journal Les Echos signale la question des véhicules des députés au cœur des débats lors du premier jour de la Commission des finances pour l'examen du budget 2023. Ce journal indexe, par ailleurs, une nébuleuse autour d'un contrat d'armes de 45 milliards de francs CFA révélée par une enquête du Consortium international sur le marché de l'armement au Sénégal. Libération livre la même information et nous en dit plus sur le bénéficiaire du contrat. La société La Vie Commercial Brokers, logée en Israël et dirigée par David Benzaken, qui a été mise en place en réalité par Abou Bakar Hima, dit Petit Boubée. Besby Le Jour choisit de révéler les secrets de la lapidation et nous conduit à guéder Bousseau à travers un reportage à lire à sa page 12. Et à la page 5 de l'Observateur, l'on nous dit tout sur la bagarre et le détournement de fonds à la mosquée de Carac, dont les deux imams sont convoqués à la police. En Ligue des Champions, Stade signale Barça, Bayern, Francfort et OM sous haute tension et annonce un duel de stars entre Sadio et Luandowski qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.